Il y a du monde, mais il est en train de faire une sacrée série. Il se sert de sa mobilité contre ses joueurs qui sont costauds. Robertson passe à Mike James, le voilà le duel du soir. Il essaie de passer, c'est un gros shooter. C'est un gros shooter ! Il n'a rien défendu du tout, vous avez vu ? Mike James. Mike James qui veut insister et qui fait bien de le faire. Il va continuer de toute façon de prendre des tirs. Bacon, c'est un ballon difficile, audacieux pour Mottier-Jounas qui va essayer d'en profiter. Bacon, le deuxième rideau, la claquette. Il a chuté JB Maille, mais Maille voit finalement... Oh ! Oh et Matt Mitchell qui monte dans les hauteurs à son tour. Et c'est comme ça qu'il va avoir des points faciles. Alpha Diallo, 9 à 15 dans cet entame. Maille, il est passé sur sa main gauche, il se profile. Oh c'était délicieux ça devant Mike James. Vu qu'il est en pourcentage incroyable, Dwayne Bacon qui veut s'imposer. C'est refusé, l'accès est refusé et ça court. En transition, Léopold Cavalière qui s'impose devant Mike James qui ne pouvait absolument rien faire. Et on cherche Robertson encore une fois, on l'a trouvé beaucoup au début. Oh quel caviar ! Quelle distribution ! Général Robertson pour Ike Udano, quel service ! Sur ce handle, il est en qualité mais là il se fait prendre à son propre jeu. Ouattara vigilant et il va conclure. Voilà Kim Edland. Il aurait fait très très mal à l'arrogative ce tir. Et c'est conservé par Dwayne Bacon qui fait parler son agilité et sa finition. Voilà le talent de cet homme. Voilà une possession qui est plus compliquée à exploiter. Et Robertson, ce bras incroyable ! Si ça passe dessous, c'est fonctionné ! Quel shooter dingue ! Et ça ne peut pas assez loin effectivement. Avec peu de l'équipe qui ont gagné à l'extérieur. Oh ! Mourin qui envoie Léo Westermann. Mike James qui va essayer de mettre un petit peu de folie. Et non, et non, il se fait chipper ce ballon ! Robertson qui met un peu de folie. Robertson qui finit ! Dans un effectif qui est très fourni au poste de meneur de jeu. Bien donné, bien distribué ! Ils sont... Oh ! C'est bien huilé pour les Alsaciens ! Il a besoin d'un coup de feu du côté de Monaco maintenant. Il n'ose pas prendre le tir. Il n'ose pas prendre le tir. Il préfère se rapprocher avec l'homme en forme. Ils ne sont pas pour l'instant dans ses standards. La défense de Strasbourg aussi. Eux, il faut leur donner du crédit. Du crédit parce que même ce tir de Mike James... Mike James, c'était son septième point. Pendant que Morin continue. Prendu par Maï. Même 5 de départ pour la située au vie. Avec Mottier-Jounas qui avait très bien fini la première mi-temps. 9 points pour l'international français. C'est passé. Oh, ça va vite sur cette accélération d'Alfa Diallo qu'a déposé tout le monde aussi. Les paniers pour essayer de revenir. 14 points, c'est largement dans les camps des Monegasques. Avec Mottier-Jounas qui s'anime. De nouveau. Il passe le tir au dormir par cette très bonne défense Monegasque. Oui, ils essayent d'installer une forteresse. Le Rocher. Et c'est encore un ballon perdu, non ? Là, ça se jette des deux côtés. C'est vrai qu'il est raté. Malheureusement pour Strasbourg. C'est une nouvelle paire de balles. Et là, c'est à toi de décider qui va shooter, qui va marquer. Parce que là, il y avait un 3 contre 0. Pour déclencher un shoot. Mottier-Jounas de près qu'elle passe. Et la deuxième chance, non. Il ne s'est pas resitué. Mais Ouattara, lui, sait exactement où il est. Et là, c'est Jonas. Et du cercle, c'est impérial. C'est magnifique. Ouattara, tout en puissance. On s'est demandé si l'ancien meilleur... Leur Fourier. Calpagallo qui tricote devant Lensdown. Oh là là, encore saisi. Ils sont revenus à 7 petits points. Monaco. Ils vont repousser maintenant les Strasbourgeois. Tenez un temps de 20 points. Strasbourg cherche des tirs héroïques. Cherche des tirs qui peuvent... C'est la triplette qui gagne. En l'absence de Cameron Taylor. Et le gros tir énorme. C'est Curry, c'est ça ? Le Taylor Curry. Faut du mouvement. Faut du mouvement. Oh, l'interception. L'interception pour le meilleur intercepteur, justement, des playoffs. Mike James. Le zigzag magnifique, ce que vient de réaliser Robertson. Et par contre, il a perdu la balle. Bonne défense. Un ballon récupéré. Bon joie, mais Monaco ne fait pas beaucoup mieux, en fait. Et là, le touchdown. Intercepté par Will Thomas. Les deux équipes qui ne scorent plus. Dans les deux équipes qui jouent très mal au basket, là. C'est l'avantage de Strasbourg. Bacon. Fermotier-Junas. Le tir à 3 points. Et la ficelle. La ficelle au bon moment. C'est un peu un capote. C'est plus dur. On fait plus attention. On a envie de rester sur le terrain. Il a choisi Amin Noir. Par contre, là, c'est une très belle passe vers Match Mitchell. Il est important, celui-là, pour Alfa Diallo, qui va vouloir prendre ses responsabilités. Le tir. En déséquilibre incroyable. Pas de Diallo. L'impatience monégasque. Ça peut être puni. Mottier-Junas qui était là. Non. On le deuille. C'est pas possible. La claquette. Ça n'arrive plus de fois. Ça n'arrive plus de fois. Il le met, il le met, James. Mottier-Junas qui off. Le 3 points de James. Le 3 points. Bacon. Et écoutez les supporters. Et Bacon, évidemment, qui flambe. Bien sûr. Paris Leak est moins en vue quand Mike James joue, pour le coup. Avec Mike James, justement. Oh, qui va évidemment dérouler son jeu. Et le Money Time, il adore montrer que c'est lui le patron. Auverson, duel. Le duel est là. Le face-à-face entre les deux meilleurs scoreurs. Et bien sûr, tous les ballons vont passer par Mike James. On le sait. Mike James. Oh non. Oh non. C'est back. Il a tout dans son magasin. Il est à deux points, celui-là. Mike James, du côté du Rhenus, il y a deux jours. C'est Magic Mike. Mike James, qui attend désormais défensivement. Morin, un teardrop de qualité. Vesté sur sport en France. Il va encore se passer plein de choses. Allô. Il s'est perdu. Il s'est perdu sur le parquet, là. Peut-être la balle de match dans les mains de General Robertson. Non, c'est pour Morin. Il aura été le héros au match 1. Incroyable. Et ça rend complètement fou au Bradovic. C'était un peu difficile. Regardez la différence. La passe est incroyable. Au sol, en plus pour un pivot, c'est parfait. Ça permet de remonter tout le monde pour l'avoir tout le temps pour eux. Il y a le ballon. Le dernier peut-être de la saison. Monégasque, entre ses mains, il choisit de se rapprocher. Quelle machine. Le poseur de climat. De la Roca Team. On prend la prolongation, évidemment. Let's down. C'est le tir à trois points qu'il recherchait a priori. Le ballon pour aller en demi-finale. C'est non ! C'est non ! Prolongation ! Prolongation ! Le ballon qui arrive à l'intérieur. Là, il faut qu'il faut monter une as. Il n'y a pas d'aide. Oh là là, il y a de la contestation. C'est présent, Morin. Un contre encore. Il avait été l'U-MVP du match ici même à Monaco. Il aime, casse ton médecin. Et il donne trois points d'avance à Strasbourg. Réaction tout de suite. Alpha Diallo. Comme d'habitude, présent dans les manchots. Il aime les ballons. Il aime bien quand il faut marquer les poules. Morin, Morin, Morin au service. Morin au dunk. La mort. Bouquet. Le message est envoyé. Et Monaco qui voit encore une nouvelle fois ce duel avec Mottier Jonas qui veut s'imposer. Voilà le duel de Barbar. Pas Diallo. Becon qui est défendu par Robertson. Bien sûr, il est beaucoup plus grand. Il faut l'éliminer sur lui. Manquer ses efforts. Il ne l'a même pas vu. Il ne l'a même pas vu que Robertson défendait sur lui. Ce ballon. Il n'y a que des shooters quasiment sur le terrain. Le temps presse. Howard perd le cercle. Howard, le panier est manqué. Le panier est manqué. Le rocher qui aura tremblé. Mais le rocher ne cède pas. Le rocher ne cède pas.